Apollonius de Tiane est censé avoir vécu au premier siècle après Jésus-Christ. Il a vécu au même moment que Jésus-Christ. Apollonius de Tiane, c'est un néo-pythagoricien, un néo-platonicien, et il accomplit des miracles. C'était un thaumaturge. Et les païens, entre parenthèses, guillemets, les païens ont posé Apollonius de Tiane en face de Jésus en disant que c'était l'équivalent, c'était le concurrent direct de Jésus-Christ. C'était le concurrent direct pour les païens. Il avait posé des statues, des invocations, des prières et tout. Et Apollonius de Tiane est censé avoir écrit aussi des ouvrages d'alchimie, d'hermétisme, de magie, de talismanie, de tout le reste. D'automaturgie aussi, et de plein d'autres livres, d'astrologie. Bon, il ne reste rien, mais il n'y a rien de rien. Or, le monde arabe, je vous l'ai dit tout à l'heure, les traductions de traductions, a écrit un ouvrage qui est censé avoir été écrit par Apollonius de Tiane. Ce livre, Apollonius de Tiane, se décompose en plusieurs ouvrages. Le texte entier n'a jamais été traduit en français. Il a été traduit en latin. En latin, en latin uniquement. Jusqu'à aujourd'hui, le texte du pseudo Apollonius de Tiane, texte arabe à l'origine, traduit en latin, n'a jamais été traduit en français. Alors, vous le savez déjà que je suis en train de terminer et de clôturer mon ouvrage sur l'alchimie arabe. Et j'ai traduit beaucoup de passages de ce texte-là, du latin, par des spécialistes du latin en français, pour avoir entre ses mains ces textes-là. Et j'essaye même de m'organiser pour que le texte entier en latin soit traduit en français complètement. Donc, je vais essayer de m'organiser pour que ça soit publié un jour ou l'autre, cette chose-là. Et c'est dans ce texte-là, du pseudo Apollonius de Tiane, qui date environ du 9e-10e siècle après Jésus-Christ, où l'on trouve la table d'émeraudes. La table d'émeraudes. Donc, quelle est la découverte de la table d'émeraudes ? Comment ça se passe tout ça ? Apollonius de Tiane, il est dans sa maison et il fait un rêve, il dort. Là, ça se passe dans un rêve. Il ne fait pas une invocation et tout, là c'est en rêve. Et il rêve qu'on l'appelle. Très bien. Son maître, c'est Hermès Trismégiste, entre autres. Et là où il vivait, il y avait un temple, et c'était en Égypte encore, il y avait un temple et il y avait une statue d'Hermès, de Thoth. Et il y avait écrit quelque chose sous la statue. Tout ce que je vous raconte là, c'est complètement oblitéré. On a oublié comment la table d'émeraudes a été révélée. Nous, on ne se souvient que de la table d'émeraudes, mais comment elle a été reçue, comment elle a été révélée, on ne sait plus. Là, je vous fais un petit résumé. Donc, il voit sous la statue un petit épitaphe, comme ça, écrit quelque chose, regarde sous la statue. Alors, regarde sous la statue, qu'est-ce que cela veut dire ? On ne sait pas. Les gens sont en train de passer, regardent la statue d'Hermès, de Thoth, et disent, remarquez, regarde sous la statue. Regarde sous la statue, il n'y a rien, il n'y a que de la terre. Et ensuite, au cours d'un autre rêve, on lui dit, creuse sous la statue. Alors, on l'indique quoi faire en pleine nuit. Imaginez-vous la faire. Des pelles en pleine nuit, sous un temple, comme ça. Alors, c'est mythologique, il ne faut pas le prendre littéralement et textuellement uniquement. C'est intérieur, extérieur, dans le creuset et tout. C'est ça qui signifie. Donc, avec des pelles, il creuse la statue et il trouve sous la statue un tunnel qui mène vers une ancienne salle oubliée de ce temple-là. Il entre dans la salle et là, il voit du vent et tout ça, obscurité. Il prend sa petite torche et il part et il découvre quoi ? Il y a toute une symbolique de ce tunnel sous la statue. Il découvre une immense statue d'Hermès Trismégiste, son maître, celui qui lui a révélé comment arriver à ça. Et entre les mains de cette statue, il y avait une table d'émeraude et sur cette table d'émeraude était gravé le secret de l'alchimie, ce qu'il cherchait lui-même, parce qu'il lui-même était dans cette affaire-là. Ça a été lui arrivé dans un rêve. Et il écrit dans son texte ce qui était gravé sur la table d'émeraude qui était posée entre les mains d'Hermès Trismégiste dans un monde souterrain. Et c'est la fameuse table d'émeraude avec les douze sens, ce qui est en haut et comme c'était qu'en bas, pour faire le miracle d'une seule chose et ainsi de suite. Vous connaissez la suite. Donc, le pseudo-Apollonius de Tian, dans sa vision hermétiste, découvre, selon un même procédé, un texte caché, révélé au cours d'un rêve, qui est devenu la fameuse table d'émeraude que nous connaissons et c'est devenu le socle de l'alchimie d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501